Bonjour à tous, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle accrotidienne du 23 janvier 2019. Je suis JLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous, comme tous les jours, du lundi au vendredi à 15h pour la quotidienne. On parlera, comme tous les jours, de news high-tech, de films, de séries télé, un petit peu de blabla, d'internet, youtube, pas mal de choses qui me passionnent et qui apparemment vous passionnent. Voilà, et je vous rappelle, le mardi et le jeudi, on est en live, 15 minutes de news high-tech, blablabla, et 15 minutes sur lesquelles je réponds à tous vos commentaires. C'était hier, le dernier live et vous étiez nombreux, pas mal de questions intéressantes, pas mal de remarques. On a passé un bon moment et je prends toujours, personnellement, beaucoup de plaisir à passer ces 30 minutes avec vous. Et apparemment, vu qu'hier, vous étiez pas loin de 1224 à regarder la quotidienne, j'aurais envie de me dire que vous aussi, vous êtes un petit peu accro à la quotidienne, ça fait plaisir. Voilà, allez, aujourd'hui, cette émission existe grâce au café, bien évidemment, et grâce au café des tipeurs. Alors, notre tipeur du jour, c'est Loïc, qui m'a laissé un message qui me fait toujours plaisir, qui était le même message que le tipeur d'avant, et qui était le même message, en fait, d'avant, c'était « Ne change rien, je me marre », c'est le plus important. Enfin, vous, vous marrez, bien évidemment, « Ne change rien, continue comme ça », voilà. Et donc, du coup, vous pouvez soutenir cette aventure, puisque, bah, on est financé par vous, uniquement, pas de sponsor, pas d'annonceur, machin et tout. Vous pouvez me payer un café directement sur Tipeee, le lien est en bas dans la description, je veux dire, c'est 1€ par mois, tu sais ce que je veux dire, pas pour moi, enfin bon, par toi, mais bon, t'as compris. Donc, du coup, c'est 1€, et tu payes un café, bah, 2€ de café, voilà, t'as bien compris, un café gourmand, 5€, après, pour les plus riches d'entre vous, et t'es tranquille pendant un mois, ça fait mon plaisir, je veux dire, vous êtes 1200 à regarder, t'imagines s'il y avait 1€ par personne, on ferait exploser le nombre de cafés, ça serait incroyable. On va remercier hier nos superchateurs, je vous rappelle, le mardi et le jeudi, vous allez essayer de faire du superchat, c'est-à-dire faire un petit don comme ça, vous savez, votre nom qui s'affiche en gros et d'une belle couleur, et on vous dit merci, et voilà, et vous dites, l'émission de demain, c'est moi le producteur, c'est moi qui la finance. Alors aujourd'hui, l'émission est financée par Judas, HK94200, par Nicolas Dumpler, par François Reynaud, Nicolas Dumpler qui a fait un autre hier, par Vincent B, par Nicolas Dumpler qui avait remis un superchat, parce qu'il voulait bien prouver que c'était lui qui en mettait plus que les autres, c'est frais, c'est frais. Voilà, Jean-Louis Latour et Loïc, notre tipeur, du coup, tous étaient superchats, sauf Loïc qui était de notre tipeur, qui m'a dit, il ne change rien, je m'amuse, j'adore ce que tu fais, après, on aime ou on n'aime pas, le style, mais voilà, ceux qui aiment, aiment pour de vrai, et encore une fois, merci à tous pour votre soutien. On parlera de la tombola du mois, donc du coup, si vous voulez soutenir un petit peu l'aventure, je vais retourner sur la tombola du mois, je ne l'ai pas rafraîchie, attends, je vais faire comme ça, ne bouge pas, je te fais une petite transition, ça va bien se passer. Tac ! Non, bah non, bah non, pas tout le temps, des fois, mais pas trop, voilà, bon bah écoute, au moins il a cliqué. Je vous rappelle, la tombola du mois, vous participez, café, en échange de café, vous avez des tickets, plus vous prenez de café, plus vous avez de tickets, à la fin du mois, on fait un tirage au sort, si on dépasse les 700 café, il y aura 3 gagnants, pour l'instant, on a dépassé les 500 café, il y aura 2 gagnants, l'envie de me dire, c'est qu'on est quand même à 599 café, qui sera le 600ème ? Qui, ce soir, attaquera le premier, qui verra si ça continue en premier, et il se dira, le 600ème, c'est moi. Et si on dépasse, déjà, on a dépassé les 500, il y aura 2 gagnants, et si on dépasse les 700, il y aura 3 gagnants, si on dépasse les 1000, 4 gagnants, on te fait un tirage au sort des gagnants, et le gagnant, dans l'ordre d'arrivée, choisit ce qu'il veut. Ce mois-ci, il y a un Y-Max, qui a été donné à Michel, en mode Thaïlande, bien évidemment. Il y a une caméra Mijia, une ampoule caméra IP, des chargés d'un cigare, une souris magique, une casquette Lego, qui est là-bas en haut, je crois, en plus. Ici, là, voilà. Mini Avengers de ma collection, s'il y en a que ça intéresse. Les miniers de ma collection, casquette New Week, pour les plus rigolos. Chargeur Sector Qualcomm, qui est là-bas, en QC.C3. Un pendentif, qu'on avait un truc d'acheter dans un temple bouddhiste, voilà, au cas où. 3 coques à zéologie pour un autre, qui sont toutes neuves, que j'ai fait les vidéos, et du coup, elles sont là. Des sous-gorts moto, le casque gaming, ou Nikuna K1B, le casque gaming USB, et le T-shirt Star Wars que j'ai acheté avant Coq. Alors, aujourd'hui, j'en porte un. Voilà, donc celui-là, c'est le mien, donc vous l'aurez pas. Ou alors, sale. Oh oui, hein, je sais, hein. Ah, salaud, hein. Pourquoi t'as dit, moi, je le prends ? T'as vu ? Mais tu crois que c'est quoi, que c'est pas interactif, le truc ? Je t'entends, là, ce truc, t'es en train de dire, oh, moi, je prends, hein. C'est collector. Voilà, tu vois, hé, qu'une oreille, mais elle est bonne, hein. Voilà, et ça, et je vous rappelle, au mois de février, on rajoutera une caméra i4K, donc pas une media, s'il n'y a plus de caméra, bien évidemment. On a également le rig caméra smartphone qui est là, pour le mois prochain, et les chaussures sport gearbest noir et rouge en taille 44, qui seront ajoutées, bien évidemment, au mois de février. Là, pour l'instant, il y a assez de l'eau. Et au mois de février, j'ai un mini-PC sous Windows, avec connectique USB Type-C. Ce qui te prouve direct que c'est pas de la merdasse, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est un peu les nouveaux, parce que sinon, il n'y a pas d'USB Type-C. Ça sera en review bientôt, et ça sera dans la tombola du mois prochain. Ça sera un peu votre gros cadeau, quoi, tu vois, je te veux dire. Voilà. Donc voilà, tickets, machin, hop, participation, par Paypal, par Tipeee, par iPad, je prends les virements bancaires, je prends tous les tickets-restaurants, je veux dire, rien du tout, machin, je vais dire, les rouleaux de pièces, tout, on prend, vas-y, on meurt de faim. Bon, pas trop, mais voilà. Bon, qui sera le six-centième ? C'est un peu la question. Allez, on continue dans le jeu. Hier, un pulko contre un resto. Je vous rappelle, si vous venez en Thaïlande, vous avez la possibilité, alors, de 50, 100 bornes autour de Pattaya, ça marche. Ça veut dire que de Pattaya à Bangkok, Bangkok jusqu'à Siracha. Si tu viens en Thaïlande, par exemple, tu me ramènes une bouteille de pulko, je te paye un resto. Eh bien, vous y croirez, mais on a déjà eu deux prétendants hier. Alors, je l'ai un février-mars et j'en ai un autre vers le mois de juin. Donc, je suis sûr qu'on en aura beaucoup d'autres. Voilà. Tu ramènes dans tes bagages une bouteille de pulko, ça fait l'occasion de se rencontrer, tu me donnes l'objet de pulko et en échange, je t'invite au resto. Voilà. Je vais dire, ou alors, tu m'invites au resto. Si tu veux payer et le pulko et le resto, je prends aussi. Je veux dire, je fais le déplacement en moto. J'ai fait la révision aujourd'hui du XADV. Alors, ce n'est pas la révision des 12 000, c'est la révision des 10 000. Parce que j'avais quand même 10 000 bornes et la chaîne cuinait un peu. J'avais des petites filles d'huile dessous. Et comme je roule pas mal le samedi pour les temples, je me suis dit, je vais quand même faire la révision. Ça m'a coûté 2 300 bahts pour mettre l'huile. Alors, ce n'est pas l'huile en bouteille, pour ceux qui connaissent. Ce n'est pas l'huile en bouteille marron, non, grise. C'est l'huile en bouteille noire, l'huile de bonne. Tu vois ce que je veux dire. Ils ont gonflé les pneus, ils ont vu les niveaux, machin et tout. Voilà. Donc, 2 000, ça fait 50, 60 euros pour la révision. Ce n'est pas excessivement cher pour un 7,5. Ben ouais, c'est un 7,5. Lesmagouilles.com, mon pote, il va vous savoir toute l'histoire de ma moto. Et, prochaine révision, les 12 000. Là, par contre, sur Internet, ils parlent plutôt de 200 balles. Donc, ça va être un peu... Mais bon, voilà. Il faut savoir entretenir la bête. Bon, alors, un boule go contre un resto, ça c'est fait. Allez, on enchaîne par les news du jour où... Petite news qui se confirme et qui s'affirme. Ben oui, qui s'affirme comme une conne... Comme un con, comme un con, bien sûr. Donc, du coup, l'OPPO Find X2 qui pourrait arriver en juin. Alors, forcément, c'est un téléphone qui est un petit peu attendu. Parce qu'autant l'OPPO Find X, bon, n'a pas été un succès exceptionnel. Mais il y avait quand même un côté innovation et un côté que... Les autres n'avaient pas fait. Le petit côté métal, la caméra, le slide. Voilà, c'est un peu comme... On se rappellera, moi, j'avais l'OPPO N1 ou je ne sais pas quoi. Avec une caméra rotative. Ils ont toujours eu le mérite de lancer des choses. Ça, jamais truc de fou. Mais voilà. Donc là, on parle plutôt du mois de juin. Bon, ben, forcément, on ne sait pas encore trop. Les rumeurs n'ont pas. Par contre, ce qui est à peu près confirmé, c'est que le téléphone devrait être un des premiers à avoir un zoom optique jusqu'à 10 fois. Attention, on parle d'un zoom optique, pas d'un zoom numérique. Un zoom numérique, ça veut dire on grossit les pixels tant que ça peut. C'est dégueulasse. Certains ont mis des zooms optiques, on l'a vu, jusqu'à 2 fois, 4 fois, je crois, peut-être même 5 sur les Huawei, les lentilles, les cas et tout. On arrive à avoir un petit zoom optique et après, on passe dans le numérique. Ça veut dire que, bon, tu as une caméra qui a plein de pixels, mais tu zooms, tu zooms, tu zooms et c'est pas terrible. Là, zoom optique 10 fois, ça commence à devenir intéressant. Après, est-ce que c'est totalement indispensable ? On est bien d'accord que non. Est-ce que ça te fera changer ton téléphone ? Il est peu probable. Mais est-ce que tu serais content dans un renouvellement ou dans un achat d'avoir ce truc-là ? Ça se peut. Bon, après, il y aura la nouvelle charge rapide de chez Oppo. Charge rapide, 35 minutes pour avoir une pleine charge. Waouh, putain, ça va envoyer des watts. De toute façon, on voit déjà des... Déjà, prenez la vidéo du... 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 Comment il s'appelait ? Le Zodji qui avait quand même une charge à 27 watts. 9 volts, 3 ampères. P égale 8. P, puissance, égale U, tension, font intensité. Tout ça en volts et en ampères. Ou les VA, pour les nouvelles générations, qui disent... Parce que les mecs sont tellement cons qu'ils n'arrivent pas à retenir que U, tension, font intensité, ça fait watts. Ils se sont dit volts, font ampères, on va appeler ça les VA. Voilà. Puis on va enlever les accents et puis on va mettre de l'orthographe de merde. Voilà. Bon, c'est les watts. Comment ça peut péter les watts si on appelle ça les watts ? Ça peut péter les watts. Eh, vas-y, va. Donc du coup, bon, 35 minutes, c'est pas mal. Après, est-ce que c'est indispensable ? Non. Est-ce que ça va mettre sa race à la batterie ? Il y a de fortes chances. Est-ce que la durée de vie des téléphones n'excède plus 2 ans maintenant ? On est bien d'accord. Généralement, si tu ne changes pas au bout de 2 ans parce qu'il est cramé, tu changes parce qu'en 2 ans, il y a 2 ans, ça a quand même bien évolué. Maintenant, on est bien d'accord. Bon, ça, c'est la première news. La deuxième news la plus excitante et la plus exaltante, c'est Xiaomi qui pourrait proposer, alors qui tease un peu. Alors, attention, méfiez-vous des images de synthèse, des machins, des montages, mais un téléphone qui aurait, lui, 2 écrans pliables, voilà. Alors là, c'est vrai que dans la vidéo, ça déchire. Alors après, son truc, il est tellement réactif, tellement bien fait qu'on se doute que c'est complètement du pipo. Mais, mais voilà, le truc, il est comme ça et tu le plies par derrière, hop, en mode, en mode, ferme les volets, chéri. Donc, du coup, bon, c'est pas mal et ça fait un petit téléphone. Ah, il y a quelque chose. Là, par contre, enfin, moi, je, vous serez peut-être que moi, là, il y a quand même quelque chose. Alors après, au niveau, je ne lui donne pas qu'un jour au téléphone en durée de vie, mais sur le concept, alors peut-être le rabat dans l'autre sens. Après, il faudrait voir si on peut le fermer dans l'autre sens aussi, dans leur truc. Donc, à mon avis, c'est un fond vert qu'il a, oui. Mais, tu vois, l'idée de pouvoir, hop, 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 là, ouais, c'est génial. Une petite tablette ou juste un téléphone et tout, ah, je pourrais kiffer. Bon, il faudra attendre. Bien évidemment, on est tous sur de l'expectative. Le salon de Las Vegas nous aura bien prouvé que pour l'instant, personne n'est prêt. Le 26, alors, attendre le MWC, parce qu'en fait, encore une fois, le MWC ne sera pas, en fait, la date annonciatrice des lancements officiels, mais la nace annonciatrice des prototypes où, ah, regardez, on a ça, on bosse dessus. Soit c'est un truc qui ne marche pas, soit c'est un truc qui marche un peu et tout. Et en disant, voilà, commercialisation, troisième, quatrième trimestre de l'année, quoi. Tu vois, fin 2019. Ce qui paraît, bon, ce qui paraît beaucoup, mais pas tant que ça. Allez, on revient un petit peu, comme tous les jours, sur notre site collaboratif, legeek.tv. C'est une chaîne YouTube. Tu peux aller mettre ta vidéo là-dessus, tu l'aplos sur ton YouTube. Tu viens là-dessus, tu mets le journal YouTube et ta description. Aujourd'hui, il n'y a que moi. Et de toute façon, je m'en fous, c'est moi le meilleur. En même temps, hein. Donc, du coup, je n'ai pas mis de rien aujourd'hui. Juste, on a mis la vidéo du casque gaming à 30 balles qui est ici. Alors, c'est la marque M.POW qui nous en a envoyé quatre. Un casque gaming, deux casques Bluetooth et un casque en forme de couille que tu mets dans l'oreille. Oui, je sais, ça te fait rire. Mais quand je te dis deux petites couilles que tu mets dans l'oreille, tout de suite, tu visualises. Petite couille comme ça, hop, tu te mets dans l'oreille. Donc, tu as le truc dans l'oreille, hop, et la petite couille, voilà, dans l'oreille. Là, tu vois ? Ah ouais, mais il faut imager les mecs. Donc, du coup, ce casque, bon, 30 balles, j'ai commencé par celui-là parce que c'était le plus facile. Je me suis dit, hop, je le mets, je ferai le live. Un petit son radio qui me plaisait pas mal. Un petit son étouffé, tu vois, un petit son radio compressé qui n'est pas déplaisant, qui est un son sur lequel j'aimerais arriver. Mais bon, j'ai pas mal discuté avec Paul et Mickey. Bah oui, je te laisse 30 secondes. Un peu moins. Bon, j'ai pas mal discuté avec Paul et Mickey en me disant, ouais, est-ce que ça, voilà, est-ce qu'on se la sent plus péter ? Vas-y, on achète un truc, une console, machin. Non. Bon, pour l'instant, il n'y a pas le but, pour l'instant. Le son est quand même plutôt bon grâce à ce super micro-rod, conseillé par Teddy quand même, qui est mon frangin, on s'est découvert qu'on était, on n'était pas jumeaux, on a failli un, mais on a découvert qu'on était frères. C'est un bon micro et on a un bon son et donc du coup, pour l'instant, on ne va rien changer. Ce qu'il faut juste que je n'oublie pas, c'est de le paramétrer. Sinon, t'as un son tout pourri et après tu râles. Fais voir, attends, regarde si le micro il est bien, sinon j'ai parlé tout ce temps pour de la merde. Micro-rod, c'est bon, voilà, appliqué. C'est bon, je continue. Donc du coup, voilà, c'est la seule vidéo du jour et on verra demain. Tiens, puisqu'on parle de demain. Transition incroyable. Demain, je vous fais la vidéo, elle est déjà sur la chaîne et comme vous avez bien l'habitude, les plus malins d'entre vous arrivent déjà à voir les vidéos. C'est-à-dire que la vidéo, elle est sur la chaîne, mais elle est non répertoriée. C'est-à-dire que si tu vas dans la bonne page de la chaîne et que tu regardes la bonne section, genre, et bien hop, tu peux voir la vidéo quand même, avant tout le monde. Voilà, c'est votre petit, tu vois, on est entre nous. C'est vous qui supportez l'aventure. Donc du coup, tu peux l'avoir avant tout le monde et vous pouvez l'avoir avant. Donc voilà, elle est déjà là pour demain. Non, ce sera le bracelet. Un bracelet qu'on en a parlé hier, qui est quand même assez innovant, qui apporte quand même quelque chose de plus pour de vrai, quelque chose qui est vraiment efficient et intéressant et super kiffant, sa mère. Sa mère, là, voilà. Bon, après, c'est bien, voilà. Donc du coup, on revient, tiens, on va mettre la Tipeee. 597, non, on est plus que ça. On est à 199, voilà. Et 113 Tipeee. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc, je voulais commencer à préparer aujourd'hui Aldo Cube, mais non, en fait, je me suis mis devant YouTube et il me proposait le reportage de France 2 sur Ghost, voilà, le PDG de Renault, machin, pourquoi, comment, machin et tout, pour se taper une heure de reportage, pour qu'à la fin, tu sais pas, pourquoi tu veux expliquer, rien du tout. En fait, en fait, tu sais rien du tout. Donc voilà, bon, ça a bien mouliné, donc du coup, j'ai pas fait la review, je la ferai justement demain matin et elle sera bien en ligne pour après-demain, il n'y a pas trop de problème. Et enfin, pour samedi, la vidéo AliExpress versus Nike. On va essayer de débriefer un peu cette histoire de contrefaçon vendue sur AliExpress, surtout de la contrefaçon vendue comme de l'original, qui ne le sont pas, et les vendeurs protégés par AliExpress et tout ce petit smala protégé un petit peu indirectement, apparemment par Nike. Voilà, on parlera de samedi, ça vous fera votre petite vidéo. Et dimanche, alors j'ai trouvé un temple qui n'est pas loin en plus, ce qui m'arrange bien, ça me sera de me taper deux heures de route, ce coup-là, mais qui n'est pas loin et qui a l'air plutôt sympathique dans la montagne, machin et tout. Il y avait encore un mode petit... Alors, c'est pas... Je vous tisse pas, mais bon, parce que là, la semaine dernière, on a mis un niveau tellement haut sur WTS by GLG. Je ne t'ai pas parlé ? Attends, le JT Geek... Non, je reviens. Le JT Geek, c'est trois chaînes YouTube, GLG Review, sauf qu'on fait les reviews, GLG Vidéo, sur lequel on fait un petit peu des vidéos des déballages et les acro-tidiennes du lundi au vendredi, le mardi et le jeudi, en live, donc demain, pour toi. Et WTS by GLG, sur lequel je vous fais découvrir la Thaïlande. Alors, des fois, on a des balles en moto, des fois, on a des temples, des fois, on a des salons. Le but, c'est de diversifier un peu. Oui, je vous ferai la Walking Street bientôt avec la caméra 360, c'est-à-dire que je la mettrai là et je ferai ce genre... Ouais, tu vois... Ouais, et puis voilà. C'est prévu. C'est prévu, mais pas tout de suite. On va attendre que Gookie, qu'elle reprenne le boulot. Comme ça, elle rentre à écrever. J'ai dit, viens avec moi ce soir, j'ai une vidéo. Ah, je suis fatigué et tout. Ah, mais je vais tout seul, tant pis. T'as vu ? Non, mais attends. C'est bon, là, elle a signé. Elle commence demain. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, je rappelle. Le business, il a la ramasse. Tout est en train de se casser la gueule. On en parlera juste après, d'une première partie, bien évidemment. Et il arrive un moment où tu dis, ben, Cocotte, il va falloir que tu retournes au boulot. Voilà. Donc, heureusement, elle a trouvé un boulot. Donc, c'est bien. Ça fait plaisir. On en parlera peut-être plus samedi dans La Quotidienne qui est réservé aux tipeurs pour rentrer un peu plus dans les détails, les chiffres, l'expectative et éventuellement des choses qui vous intéressent ou pas. Donc, les films à venir. Allez, on parle un petit peu des films à venir. Alors, je ne sais pas ce qu'il va y avoir cette semaine en Thaïlande, mais il n'y a rien qui m'excite vu que la semaine dernière, on avait regardé quand même Glass, qui est quand même plutôt pas mal et tout. Mais sur les réseaux, non, attends. Bientôt en DVD, vu qu'il est disponible en WebRip, bientôt en DVD devrait sortir Boehliam Rhapsody. Alors bon, il existe apparemment sur les réseaux un fichier qui s'appelle Boehliam Rhapsody French WebRip 1080p 2019. Donc, ça veut dire que c'est la version française. Version web, ça veut dire que c'est des mecs qui ont les journalistes. Aujourd'hui, ils n'ont plus des cassettes et des DVD. Ils ont des screens. Ça veut dire qu'ils peuvent regarder le film pendant X moments pour pouvoir faire une critique. Bon, aujourd'hui, vous avez compris qu'avec n'importe quel logiciel, dont celui-là, tu fais, hop, enregistrement autour de la vignette. Bon, voilà, sur machin, le son est très bien et du coup, ça s'appelle un WebRip. Bon. Il paraît qu'il est disponible, donc, il paraît que je pourrais le regarder aujourd'hui. Et il paraît que je pourrais vous donner mon avis demain. Enfin, tout ça, il paraît. Je veux dire, après, on ne voudrait pas non plus teaser, spoiler. Bon, on parlera un peu des films et séries télé pour finir ça. Alors, je n'ai pas regardé Punisher saison 2 parce que c'est quand même bien de la merde. On ne va pas se mentir. C'est nul. C'est nul. Je suis désolé. Punisher, ouvre une BD un jour de Punisher, le mec, c'est un putain de killer qui défonce toute sa race. Et là, c'est une espèce de tapette qui se prend des balles dans le cul. Voilà, c'est tout. Et qui se fait merder par une gamine de 16 ans. Voilà. Donc, je n'ai pas trop persévéré. Je prendrai un peu plus tard. Je ne sens pas qu'il y ait d'urgence. Il n'y a pas un qui m'a écrit en me disant « Non, mais attends, les 5 premiers épisodes, c'est de la merde. Alors après, c'est de la bombe. Là, pour l'instant, les commentaires m'ont dit « C'est vraiment de la merde. » Voilà. Donc, j'attendrai que quelqu'un me motive un petit peu. Par contre, j'ai réagi des trous détectifs saison 3, épisode 3. Version originale sous-titré français. Bien évidemment, hier. Pas mal. Ça se met un peu en place. Alors, bien évidemment, là, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait rien pour rien et on ne comprend rien parce que ça se passe dans les trois temps. Au moment des faits, 10 ans plus tard, quand on les interroge parce que l'enquête, elle est rouverte. Et bien plus tard, quand le mec, il est vieux et qu'il se rappelle. Voilà. Donc là, on est en mode amnésie. Je ne me rappelle pas. Mais je cache un secret. Mais il s'est passé quelque chose malgré que la femme ait écrit un livre. Que ça soit classé dans la science-fiction. Voilà. Là, on est dans l'embrouille totale. Donc, tu ne comprends rien. Tu crois comprendre mais tu ne comprends rien. Ils te mettent des pistes partout pour qu'à la fin, ils recollent tout ça et tu fasses « Oh ! Mais c'était trop génial ! » Voilà. Mais je le fais bien. Je le fais à chaque fois. Quand c'est bien. Autant Punisher. Je me suis dit « Oh ! C'est trop de la merde ! » J'arrête. J'ai dit « Putain, mais ils abusent ! » Comment ils peuvent... Comment ils peuvent... En même temps, c'est la dernière année que Netflix a les trucs Marvel. Je vous rappelle. Toutes les séries Marvel aujourd'hui... Enfin, Marvel appartient à Disney mais Disney va monter... Alors, pas Disney Channel mais va monter une espèce de Netflix, Amazon ou machin version Disney. Donc, ils ont récupéré tout ce qui est Marvel pour le mettre sur leur chaîne. Donc, ils vont récupérer ce qui marche. Bon, vu que Netflix a tout niqué, il ne va rester que d'Ardeville. Apparemment. Mais, ils vont les récupérer et donc, du coup, forcément, les nouveaux Marvel seront sur Disney Channel. J'aime bien la faire, celle-là, elle est bonne. Elles seront sur la chaîne Disney. Alors, voilà. Donc, du coup, il va y avoir du fight mais je pense que Netflix, ils se sont dit « Ah bon, vous voulez les récupérer ? On va vous faire une bonne dernière saison de merde ! » Parce qu'entre les Jessica Jones, les Luke Cage et les Huron Fissfucking, en plus, les trois réunis, je peux te dire que là... Les quatre, parce qu'il y avait aussi d'Ardeville. Oh, les quatre, c'était... C'était vraiment le top. J'ai regardé, j'ai... Oh ! Et en plus, il y a Ségone et Weaver dans la méchante. Eh ben, dis donc, avec tout ça, il y avait quand même moyen de faire quelque chose de bien. Pas trop, pas trop, pas trop. Bon. Enfin, allez, on parlera du dossier en fait qui est un peu tombé et en fait qui tombe, qui retombe et qui va faire boule de neige à mon avis pendant toute cette année. c'est le burn-out des gros YouTubeurs. C'est le titre un peu putaclic qu'a Mikazenestad ce matin. Alors, il en parle un petit peu ce matin et c'est surtout en fait les gros YouTubeurs, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qui... En fait, ils sont... Le burn-out est un petit peu un terme générique, mais c'est plutôt pour en dire que les gros YouTubeurs flippent leur race à mort en fait. C'est que YouTube est en train de démonétiser plein de vidéos, soit les déréférencés complets. Je vous rappelle, une vidéo qui est démonétisée, elle est déréférencée chez YouTube. Ça veut dire qu'il ne vous met plus en avant les machins, les trucs, c'est ce que je veux dire. Les machins, trucs mis à la une et tout, tu dégages, quoi. Et il parlait du plus gros YouTubeur qui a 80 millions d'abonnés, machin et tout. P-D-P-D-D-I, P-D-D-D, P-D-D-D, P-D-D-P-I, P-D-P-D, qui a quand même 80 millions d'abonnés parce que c'est le fight avec les indiens. En même temps, il paraît que c'est qu'une opération marketing pour booster un peu l'un et faire, voilà, qu'il y a un challenge, sauver l'Amérique, avec YouTube. Mais bon, voilà, YouTube est en train de faire le ménage, en train de déréférencer, alors on l'a vu la fois avec Hugo Lissoir qui en parlait, le joueur du grenier qui se fait. Il y a deux problèmes dans la démonétisation, c'est qu'un, en fait, quand ils font une vidéo, ils savent pas Si la vidéo va rester monétisée Ou si au bout de 24-48 heures Elle va se faire démonétiser complète Et t'as plus rien à faire Donc ça c'est une première partie Où leur travail, le revenu qui se doit être issu De leur nouveau travail est complètement aléatoire Où les mecs ils ont une chance sur deux Que la vidéo elle dégage, qu'ils savent pas pourquoi Et qu'ils puissent rien faire D'accord Ensuite il y a toutes les anciennes vidéos qui sont démonétisées Et le joueur du grenier il en parlait C'est que les mecs en fait du coup quand ils font une vidéo Même si le gros des vues se fait Sur une semaine La vidéo prend et continue à prendre des vues Tout le temps au long de sa vie Nous on le voit avec des vidéos qui prennent plein plein de vues Alors qu'on les a complètement abandonnées Donc du coup ça ça leur fait une rente Parce qu'ils ont quand même de l'argent qui rentre Et donc du coup sur l'argent nouveau ils ont une rente Où ils se disent bon ben voilà je sais que tous les mois Je fais environ tant de vues avec mes vidéos qui sont déjà existantes Ce temps de vues me rapporte Entre 5, 10, 20, 30, 40 000 euros Pour les gros youtubeurs ou 50 000 euros Et voilà je fais avec mes anciennes vidéos Je veux dire je prends Imaginons on prend un chivaud Le mec il dit voilà je prends 10 000 euros avec mes anciennes vidéos Parce que c'est du travail récurrent Et ben ça en fait il perd tout Bim ! Démonétisation complète Et le joueur du grenier il en parlait totalement C'est qu'il disait ben toutes les anciennes vidéos Ne sont plus monétisées Et plus monétisables Donc cette espèce de source de revenus Où tu dis tous les mois Je suis sûr d'avoir ça qui tombe C'est fini Donc du coup bon ben après Il y en a dit ouais mais ils ont d'autres Oui mais après il faut partir sur un mec Je sais pas on prend sur un youtubeur lambda Qui a je sais pas un million Un ou deux millions d'abonnés je crois De 1 à 5 millions d'abonnés Qui prend 20 000 euros par mois Grosso modo avec ses business Qui sont extrêmement liés avec youtube Quand il en perd la moitié ça fait 10 000 Alors beaucoup vont me dire Oh mec 10 000 déjà Le problème c'est quand tu gagnes 20 000 T'as un train de vie à 20 000 La preuve c'est qu'il y en a beaucoup Qui gagnent que 1000 Ils ont un train de vie à 1000 Alors bon ils ont le gilet jaune et tout C'est un autre dossier Mais bon quand t'as un train de vie à 2000 Quand tu gagnes 2000 T'as un train de vie à Toi je veux dire Le mec il dit 1000 Ah toi tu gagnes 2000 Moi j'ai le problème J'ai un train de vie à 2000 J'ai la bagnole d'un train de vie à 2000 La maison d'un Donc quand tu gagnes que 1000 d'un coup Ca fait mal Donc pareil pour les mecs Qui gagnent 20k Quand ils tombent Ils perdent la moitié Ils gagnent plus de 10k Et que les futures vidéos C'est peut-être Bah les mecs ils se disent Putain c'est quand même la moitié des revenus Et c'est ultra chaud Alors bien évidemment Après tout le monde se met à vendre des t-shirts Enfin bon Tout le monde se met à quémander sur Tipeee Oui aussi Bah ouais mais Après voilà Ca ça marche un temps Et encore une fois Ca va compenser Mais c'est peut-être un nouveau business model Qui se met en place Où bah Les membres je veux dire Vous êtes jugé parti Je veux dire Vous aimez la quotidienne Vous allez me payer un café On pourrait par miracle Ce mois-ci arriver A dépasser les 600 cafés Je compte sur vous quand même Il reste 8 jours On pourrait dépasser les 600 cafés Peut-être moins Voir même les 700 Ce qui serait quand même Assez exceptionnel Parce que le mois dernier On les a dépassés Donc je me dis Un petit effort de chacun là Bip badabou On fait 700 cafés Et c'est quand même la fête On a 3 gagnants Voilà Donc du coup C'est mon travail Je suis payé directement à mon travail C'est à dire que Je fais quelque chose qui vous plaît Vous payez du café Si à partir du moment Où je dis Ah bah ce mois-ci Je suis un peu fatigué J'en fais plus Bah vous donnez plus rien Ce qui est un peu le jeu Donc il n'y a même pas de récurrence Machin comme ça Donc bon C'est un nouveau modèle Mais les gros youtubeurs Flip leur race Alors les petits youtubeurs N'en parlons même pas Si vous comptez vivre de youtube Machin et tout C'est bon Les placements de produits Si vous n'avez pas 200 000 abonnés Ça va être dur 100 000 ça commence à être bien Arriver un peu Si vous avez une bonne cible Et que vous êtes A parler absolument de Apple Machin de Samsung Bon vous pouvez commencer Mais après en dessous de ça Ça va être compliqué Chez que nous on n'y arrive pas Par exemple Parce qu'on est trop chinois Donc du coup C'est vraiment un ressenti Qui part des Etats-Unis Bien évidemment Parce que ce sont là-bas Les plus gros youtubeurs Mais c'est un ressenti Qui vient de plus en plus récurrent Où les mecs commencent à dire Ah ouais là les règles sont en train de changer Et youtube enlève le peu de trucs C'était un euro les mille Les mecs c'est un fantasme On est à 10 centimes les mille maintenant Donc voilà Ils commencent à enlever ça Qui était un peu le lecmotiv de beaucoup En disant Je fais de la vue Je suis populaire machin J'ai Même si j'ai pas de sponsor De patronariat machin Et ben ça Ils sont en train de le prendre Tout doucement En démonétisant Et ça va faire vachement le ménage Parce que du coup Ne resteront plus que ceux Qui sont ultra motivés Les passionnés Qui ont un travail Et qui font ça en plus Et après Ben du coup Tous ceux qui faisaient ça En disant Je vais pouvoir gratter un peu Ben les mecs Ils vont arrêter complet On va dire Attends Fait chier que ça merde Déjà on a pas de thunes Avec les mille Fait 10 000 vues Même pas moyen de gagner 10 euros En plus Ben les produits On n'arrive plus à les avoir C'est fait offrir Machin et tout Donc Il y aura de moins en moins En moins en moins Et 2019 Sonnera le glas De la fin De beaucoup de trucs De toute façon On le voit déjà Le peu de chaînes Où je suis abonné Il y a un manque cruel de contenu En ce moment Je prenais Allez on va prendre le plus gros Pour pas citer personne Mais prenez 0 à net On est loin de l'époque Où On avait notre petit rendez-vous Le mercredi Et un jeudi Et de quoi je me mêle Et machin Et voilà Là aujourd'hui Ah oui mais il n'y a pas de produit Ben rien Produit il faut aller les chercher Regarde Regarde j'ai des vidéos J'ai 20 produits de retard J'ai 20 produits de retard moi Ah ouais mais ça rapporte rien Ah c'est con Ah c'est pour ça C'est pour ça que je suis le seul à le faire Parce qu'on ne demande pas de thunes Les mecs nous envoient gratos Et on enchaîne On fait une vidéo Qui font Elles font bien leurs 1000 vues Leurs vidéos Entre 1000 et 1500 vues Ça veut dire que Le rythme est en train de se prendre Donc peut-être qu'un jour Un business model se découlera de ça Mais pour l'instant il n'y en a pas Après j'ai peut-être tellement de retard Que c'était prévu Qu'en disant Bah si tu veux une urgence Deux mois 10 balles Le clocher de base Deux mois 10 balles Et je le fais maintenant Parce que là du coup J'ai trop Les marques n'ont pas de thunes en plus Donc ça change un peu Mais voilà C'est pour parler un peu de ce C'est pas ce ras-le-bol général Mais c'est vraiment cette tendance Qui est en train de changer On en parlait une dernière Avec l'article 13 machin Ça c'est du flan C'est pour de C'est de la poudre aux yeux Pour dire hop là On va serrer un peu les vis Là ils sont en train de serrer complet et tout Et tous ceux qui font un peu de contenu Qui sont pas eux machin et tout Et ben ils savent que déjà Voilà c'est en train Donc vous allez voir que cette année On va perdre beaucoup de youtubeurs Ou beaucoup d'huteurs Il y en a déjà qui sont retournés au boulot Mais il y en a beaucoup qui Prenez le cas par exemple de W38 Qui l'a dit il y a quelques années de ça Ils sont retournés au boulot Parce que bon ben voilà C'était plus possible Donc bon voilà Il va rester un peu ça et tout Et après bon Et toi et moi et moi et moi Ben moi ça va Sinon on a les cafés On tourne au café Et on a espoir que Plus il y a de trafic Plus il y a de café A partir du moment Je vous l'ai déjà expliqué La quotidienne ne fonctionne qu'au café Plus on aura de café Plus la quotidienne sera heureuse Et vitaminée Par exemple Et donc du coup Ben en fait c'est vous Qui décidez de l'émission Vous voulez qu'elle continue Ben petit café Après t'en as rien à branler Voilà ben sinon Tu peux aller regarder une vidéo Tiens tu peux Si jamais t'as pas de thunes Et que tu veux soutenir l'aventure Tu peux aller regarder une vidéo sur Et on va parler un petit peu Sur Tipeee Sur Tipeee T'as la possibilité de regarder une vidéo ici C'est des clips C'est des clips musicals Il y en a 3 par jour Et tu peux les regarder une fois par heure Tu les regardes le clip Ça me rapporte 6 centimes D'accord Il y a 3 clics 18 centimes Alors toi t'es en train de te dire Ouais franchement 18 centimes C'est pas beaucoup Ben ouais mais enfin Tu regardes ça une fois tous les jours Pendant un mois Ça fait 4,80€ quand même Et 4,80€ Tu démontes les mecs Qui donnent un café à 1€ T'as ce que je veux dire Et ben vous êtes nombreux À regarder des clips Et rien que pour ça Merci à tous ceux qui prennent leur temps Je suis allé voir les stats Et c'est pas dégueu Tu vois je veux dire Il y a vraiment de plus en plus de monde Sinon vous pouvez également Aller sur Utip Pareil Même principe Même punition Vous avez 3 pubs à regarder par jour Vous les regardez Moi j'ai pas de publicité Parce que j'habite en Thaïlande Et qu'ils veulent plus maintenant Mais tu cliques ici Tu regardes une pub Ça dure 30 secondes Et à chaque fois Il me grave Ceci à rapporter 6 centimes à GLG Et ben pareil 6 centimes x 3 18 Ou 5 centimes Peut-être 5 Moi je crois que c'est 5 5 centimes Etc etc C'est votre petit moyen A vous de Pourquoi il s'est enlevé le truc Je veux qu'on m'envoie Attends Pourquoi j'ai plus le truc en haut Alors attends Un instant s'il vous plaît Voilà Bah j'ai perturbé Voilà Donc c'est votre moyen A vous de dire Voilà tu veux soutenir l'aventure T'as pas les moyens De mettre 1 euro par mois Pour dire de soutenir Et devenir tipeur Et de participer à ton mot là Et ben tu peux aller gratos Regarder des vidéos Bon on va savoir qu'il y en a Qui font les deux Merci à vous Voilà Donc c'est tout pour aujourd'hui J'espère que c'est un quotidien N'aura pas été trop long Mais pompeuse Mais j'avais pas mal de choses En fait j'avais rien Et en fait du coup En regardant un peu les news et tout Je voulais vous parler autre chose Que de faire que du high tech Du machin Et polémiqué Avec Donald plutôt dingo Mais de vous parler un peu de tout De Youtube De films De CITV Etc Etc Voilà Ça permet de diversifier Un petit peu sa quotidienne Qu'elle reste pour vous Un plaisir à écouter Et pour moi Un plaisir à faire Et oui Tu la vois la blague qui arrive là Plaisir d'offrir Je dois de recevoir Putain elle était facile Saint Valentin là Qui arrive bientôt là Vous aimez bien Fais quoi ? Rien du tout Tu vas bosser Non mais ah Dis donc MLF et tout C'est fini ça C'est les gilets jaunes maintenant Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie d'être passé me voir Ça m'a fait plaisir J'espère que vous aurez aimé C'est la quotidienne Si tu l'as aimé Tu peux lâcher un petit like Tu peux aller voir une vidéo sur Tipeee Une vidéo sur Utip Si le coeur t'en dit La générosité incroyable Et que t'as envie par exemple De participer à notre tombola Tu peux aller me payer un café Et je vous rappelle Pour tous ceux Qui payent 20 balles de café Vous allez être sûr d'avoir un t-shirt C'est à dire que vous pouvez gagner Si vous ne gagnez pas Vous avez au moins gagné un t-shirt Ils sont tous partis Ils sont arrivés en France Apparemment ils ont passé la douane Donc ceux du mois dernier Vont les recevoir actuellement Ça te permet de soutenir l'aventure D'en être D'être producteur de l'émission Et en plus De recevoir un t-shirt Ce qui n'est pas dégueulasse Et pour ceux On verra à la fin du mois Mais je vous dis Vous pourrez choisir Tous les t-shirts Soit un giwick Soit notre Star Wars Si vous êtes plusieurs Voir le Star Wars On fait une tombola Il est beau Franchement il est classe Acheter à Bangkok Un original et tout Plutôt pas mal Je ne vous le refais pas voir Parce qu'après Tu vas être énervé Paix et prospérité Bonne journée Prenez soin de vous Merci de soutenir l'aventure On se donne rendez-vous Demain à 15h Je vous rappelle Demain on sera en live Donc du coup 15 minutes de nos des high tech 15 minutes Je réponds à toutes vos questions Allez Vous pouvez maintenant Reprendre une activité normale On se donne rendez-vous demain Paix et prospérité Forcément que Dieu vous bénisse Merci d'être passé Allez à demain Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada